Et moi, je tatoue depuis plus de 20 ans, entre 20 et 25 ans, mais je ne sais pas. J'ai oublié. Le nom de la boutique Insects vient de la passion que j'ai pour l'entomologie, parce que j'aime beaucoup les insectes. Et aussi parce qu'il y a le stéréotype du fait que quand on se fait tatouer, on continue de se faire tatouer. C'est comme une maladie, donc c'est comme si l'insecte te pique et tu te fais tatouer continuement. C'est moi et Sidney. C'est ma chérie. Nous, on est spécialisé en réalisme watercolour. Et voilà, je travaille de temps en temps avec des pièces abstraites. Donc vraiment abstraites, très freehand à m'enlever. Et je travaille aussi dans les néo nordiques. Donc tout ce que c'est viking, celtes, mais surtout, voilà, scandinaves. Et aussi Hempok à la main. Comme tu dis, je n'aime pas le fait que dans les shops, on peut voir la télévision, qu'on est sous le GSM pendant le tatouage. Je trouve que le moment du tatouage, ça doit être un moment de partage réel entre la personne, le tatoué et le tatoueur. C'est-à-dire, si la personne est totalement distante avec son GSM, et moi je n'ai pas de feedback de la personne, le tatouage, il manque de quelque chose. Parce que j'essaie de comprendre s'il a mal, donc je change de vitesse, de guille, de la zone où je travaille. Après je demande son opinion aussi, si vous n'avez pas un ton plus dramatique, la composition est donc plus foncée, plus claire. L'interaction avec la personne est fondamentale. Il y a du réalisme très basique, donc parfois c'est possible une accession, mais il faut un apport très clair, avec une texture un petit peu plus souple. Et au fur et à mesure qu'on avance avec l'âge, la peau devient de plus en plus dure. C'est normal, c'est comme l'idée du cocher des arbres. Donc ça peut aller d'une session à trois sessions dans une pièce comme ça. Et au fur et à mesure qu'on avance avec les sessions, on ajoute des niveaux de lecture, donc des détails. Donc la moyenne c'est deux sessions. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook ou sur notre site Inxect.com. On va lancer aussi la collection de t-shirts Inxect, avec toutes les illustrations qu'on fait. Moi j'ai fait beaucoup d'illustrations en réalisme. Et ma chérie en watercol, racquerelle, pastel. Moi surtout, voilà, beaucoup beaucoup de crayons. Tous en ton des tableaux. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie.